Salut les cliniques ! Nos cabinets sont aujourd'hui fermés pour limiter le nombre de rencontres physiques, préserver la santé de nos patients fragiles, mais également éviter la propagation du virus par des porteurs sains et c'est probablement le cas d'une grande partie de la population. C'est répondre aux enjeux urgents qui nous attendent, à savoir éviter les complications post-chirurgicales, éviter l'apparition de détresse respiratoire chez nos patients, limiter les recours non pertinents à la médecine générale, voire même aux services d'urgence, promouvoir l'activité physique et domicile et préserver le lien social essentiel pendant cette période de confinement. Bref, c'est éviter le recours inutile à notre système de santé qui est déjà en forte tension. Les établissements de santé font face depuis plusieurs semaines à cette épidémie. Entre les soignants atteints, les soignants épuisés et les besoins qui augmentent dans les hôpitaux, vous pouvez leur proposer vos services, ils en ont probablement besoin. En Ile-de-France, l'ARS a mis en place un dispositif d'appel à volontaires qui s'appelle plateforme Medgo, probablement que dans d'autres régions, ce type de dispositif est en train de voir le jour. La médecine de ville s'organise aujourd'hui progressivement pour accueillir les malades et déterminer notamment ceux qui sont atteints du Covid-19. Votre expérience professionnelle, votre expertise dans le champ de la rééducation peut les aider pour prioriser les consultations urgentes et non urgentes, notamment dans ce champ. Les établissements vont devoir, dans les prochains jours et les prochaines semaines, libérer un maximum de lits pour accueillir les patients atteints du Covid-19. Cela signifie que de nombreux patients opérés sortant de soins intensifs et notamment ceux qui sont atteints de Covid-19 vont rentrer chez eux. Et là, nous avons un rôle à jouer. Ces patients, ils ont besoin de nous. On peut se mettre à la disposition des établissements pour leur signifier que l'on est disponible sur ce sujet, mais également se mettre à la disposition des programmes de retour à domicile, les Prados organisés par l'assurance maladie. Car tout ceci, c'est permettre à nos patients de garder toute leur chance de guérison en sortie d'hospitalisation. La fermeture de nos cabinets pour quarantaine ne signifie pas que nos patients, avec des urgences vitales ou moins vitales, n'ont plus besoin de nous. Nous devons garder ce contact avec les patients et la vidéo peut être l'un des meilleurs moyens, l'un des plus simples pour y parvenir. Vous pouvez y réaliser un interrogatoire, proposer des exercices d'auto-rééducation, découvrir l'environnement du patient. Justement, cette auto-rééducation, les réseaux sociaux regorgent aujourd'hui d'idées, de dispositifs d'auto-rééducation pour vous accompagner. On a notamment des kinésithérapeutes très engagés sur le sujet, que ce soit Major Mouvement, Princesse Périnée, Frédéric Strour, etc. On a également des groupes sur les réseaux sociaux comme Convivia Exo. On a des plateformes vidéo qui peuvent vous proposer des exercices d'auto-rééducation. On a Kinexercice, PhysiTrack, Physiotrauma, AxoMove. Certaines d'entre elles ont même mis à disposition gratuitement ces plateformes pendant la durée de l'épidémie. Vous faites remonter également vos initiatives auprès des URPS Kine, qui jouent le rôle d'intermédiaire au quotidien avec les agences régionales de santé. La reconnaissance financière, elle viendra, mais ça demande encore du temps. Tout le monde est mobilisé sur cette question. Les organisations professionnelles font le maximum pour aboutir à des solutions viables, et notamment en ce qui concerne la valorisation financière de la télékinésithérapie. Nous sortirons grandis de cette période. N'oubliez pas que nous avons aujourd'hui un rôle à jouer. Il est probablement différent de ce que nous faisons au quotidien, mais nous avons un rôle à jouer et nous devons nous en emparer. C'est dans ces moments de crise que nous arrivons à créer de nouvelles pratiques, créer de nouvelles manières de soigner. Il faut nous en emparer. Bon courage à tous pendant cette période et surtout prenez soin de vous.